Oui, surtout après une victoire contre Monaco, on a pu bien travailler dans la sérénité. Les gens sont partis en sélection. Nous, le reste du groupe, on a travaillé avec sérénité, avec beaucoup d'envie aussi pour retrouver les chemins des terrains et pour essayer d'aller gagner à Reims. Exactement, vous l'avez dit, on a un petit problème à l'extérieur. On n'arrive pas trop à imposer notre jeu quand on se rend chez l'adversaire. Le coach nous a prévenu que si on voulait faire une grande saison, il fallait aussi gagner des points à l'extérieur et remporter aussi des victoires. On essaie de travailler au maximum pour déclencher ce petit truc qui nous fera déjà gagner notre premier match à l'extérieur et qui nous permettra aussi d'enchaîner sur les autres matchs. Il faut mettre le même engagement qu'on met à domicile, le même fond de jeu aussi. Après, ça s'enchaînera et on pourra viser haut. L'explication, je ne sais pas trop. C'est vrai que la saison dernière, on était peut-être plus performant à l'extérieur. Mais on dit aussi qu'il faut remporter nos matchs à domicile pour faire une grande saison. Les adversaires sont chez eux, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et nous, on nous attend plus sur l'aspect offensif. On est beaucoup plus pris par l'adversaire. On a moins d'espace. C'est vrai qu'ils nous craignent un peu plus que la saison dernière. C'était un peu... Voilà, nous, notamment les joueurs offensifs, on était un peu dans la découverte. Les gens ne nous attendaient pas trop. Mais maintenant, avec la saison qu'on a faite la saison dernière, c'est vrai qu'on sent chez l'adversaire une crainte. Et forcément, il y a beaucoup plus de concentration chez eux. Et c'est beaucoup plus compliqué pour nous de trouver des espaces et de trouver des failles. Mais ça, voilà, il faut s'adapter aux situations et mettre encore plus d'engagement, plus d'envie et plus de détermination pour faire plier l'adversaire. Mon début de saison a été tronqué par une blessure. Donc voilà, j'ai manqué les deux premiers matchs. J'ai débuté contre Lyon où je me suis bien senti. Voilà, après, j'ai le même problème que l'équipe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse beaucoup plus. Peut-être me démarquer mieux. Voilà, parce qu'on m'attend beaucoup plus aussi au tournant. Et je sens aussi chez l'adversaire un marquage plus serré. Donc c'est à moi aussi de faire plus et de trouver cette faille. Après, sur mon début de saison, je le trouve plutôt bon. Voilà, je me sens bien. J'ai un jeu beaucoup plus aérien. Je trouve que je suis mieux en jambes sur le terrain. Voilà, après, j'ai réussi à être décisif. Ce qui est important est ce que le coach me demande. Donc voilà, j'essaie de faire jouer mes partenaires au maximum. D'être là pour eux, de les faire bien jouer, de servir mes attaquants. Donc voilà, je travaille là-dessus. Mais sur mon début de saison, c'est plutôt satisfaisant. Je peux faire encore plus, encore mieux, je pense. Mais je suis plutôt satisfait. Et j'espère que ça continuera comme ça. Bah, ouais, c'est sûr. Voilà, j'ai travaillé avec lui pendant six mois. Il m'a beaucoup appris. Maintenant, j'ai fait une saison dernière qui était plutôt bonne dans l'ensemble. Voilà, après, on sait très bien que les saisons qui suivent sont beaucoup plus compliquées. Il faut réussir à enchaîner. Et c'est là qu'il faut que je fasse preuve de plus de régularité. Donc c'est sur ce point-là que j'essaie de progresser. Mais oui, il faut que je sois décisif. Et j'ai les capacités pour être décisif pour l'équipe. Après, il ne faut pas que je ne pense qu'à ça. Parce que aussi, je dois faire un travail défensif aussi pour l'équipe. Mais cette saison, elle est charnière. Parce que si je réussis à enchaîner sur une deuxième saison ici, qui sera plutôt bonne, je serai dans un premier temps satisfait. Et puis après, ça voudra dire que je suis vraiment un joueur de Ligue 1. Et c'est vraiment ça que je veux confirmer. Que vraiment, je suis un bon joueur de Ligue 1. Ça ne fait pas beaucoup de temps que je joue en Ligue 1. Ça ne fait que ma troisième année. Donc voilà, maintenant, c'est le moment où j'amets pour moi de faire une grande saison sur le plan statistique et sur le plan individuel et aussi sur le plan collectif. Oui, forcément, surtout ce but contre Nice m'a donné encore plus de confiance. Quand vous réussissez à marquer, c'est vrai que tout s'enchaîne et vous prenez encore plus de confiance. Donc voilà, après, contre Monaco, j'ai réussi à mettre ce premier but. Et c'est vrai que ça libère pas mal de choses dans le jeu au point de vue individuel. Après, j'ai cette confiance actuellement. Mais il ne faut pas que je me voie plus beau que ce que je suis parce qu'on sait très bien que le foot, ça se joue à des détails et ça peut très bien retomber dans le négatif. Donc il faut que je reste la tête froide, les pieds sur terre. Et à partir de là, si je travaille bien l'entraînement et si je continue comme ça, il n'y aura pas de soucis pour que je sois performant. TG, c'est un joueur très important pour nous. Il va nous amener tout ce qui nous manquait un peu la saison dernière sur la première relance, sur le fait de mettre sur orbite nos attaquants. Voilà, on sait qu'il a toutes les qualités du joueur moderne pour faire grandir l'équipe. Après, oui, il y aura un turnover. Forcément, il y aura une concurrence. Mais cette concurrence, elle est saine et ça permettra à chaque joueur d'élever son niveau de jeu et d'élever le niveau de l'équipe, forcément. Donc voilà, TG est un joueur très important pour nous et il le montre à chaque entraînement. Et on espère qu'il continuera sur sa lancée de la saison dernière. Oui, on le sent impatient. Encore un peu timide par rapport à son genou, c'est normal parce que toutes les sensations ne sont pas encore là. mais sur ce qu'il nous a montré à l'entraînement depuis qu'il est revenu, c'est vraiment bien ce qu'il fait. On sent vraiment que c'est un joueur à part, qu'il a des qualités que peu de joueurs ont et que c'est vraiment un joueur atypique. Et c'est sur ça que ça va nous faire du bien. Et puis forcément, il amènera un plus à l'équipe comme Jordan peut amener aussi un plus à l'équipe. On est très impatients qu'il commence avec nous et on est sûr qu'il fera une bonne saison. Ça, on verra. Après, ça sera au coach de faire ses choix. Moi, personnellement, j'essaie d'être le plus performant possible pour que le coach se pose le moins de questions possibles. Après, on est beaucoup de joueurs au milieu de terrain, beaucoup de joueurs de qualité. Il n'y en a pas un en dessous de l'autre actuellement. Donc, il y aura forcément un turnover. Mais après, pour vous répondre, ça sera au coach de faire ses choix. Mais en tout cas, personnellement, j'essaierai de donner le maximum. Et après, on verra ce qui se passera. Oui, c'est sûr que forcément, quand il y a des joueurs qui arrivent dans un club, inconsciemment, on doit élever nos niveaux de jeu. On le sait. On sait que, personnellement, je sais que je ne suis pas un joueur indiscutable. Donc, je sais que si je ne suis pas performant, ce ne sera pas bon pour moi et qu'un autre prendra ma place. Mais voilà, c'est une concurrence qui est saine et ça permet de progresser. Donc, pour l'instant, tous les joueurs au milieu de terrain qui ont joué ou qui ont commencé les matchs ont été très bons. Même le petit Joris Chotard. Donc, voilà, il y a aussi lui qui arrive et qui monte le bout de son nez. Donc, voilà, tout le monde a envie de jouer. Après, ce sera les meilleurs qui joueront et ce sera le coach qui prendra la décision finale. Oui, de toute façon, chaque match est important. Mais forcément, les quatre matchs qui arrivent sont ultra importants pour nous parce que ça nous permettra, si on fait des bons résultats, de se situer dans une partie haut du classement et on montrera vraiment à nos adversaires qu'on est présent et qu'on veut vraiment faire mieux que l'année dernière. Voilà, après, on sait que chaque match est difficile. Mais on est tout d'abord porté sur le match de Reims, mais surtout sur les matchs à l'extérieur ou comme je l'ai dit avant ou comme les questions ont été posées avant, c'est vrai qu'il nous manque ce petit truc à l'extérieur qui nous fait défaut actuellement et que si on ne règle pas ça très vite, on aura des difficultés pour se situer en haut du classement malgré qu'on gagne à domicile. Mais pour faire une grande saison, il faut aller chercher des points à l'extérieur. Donc, ça, on en est conscient. Avec le coach, on travaille à la vidéo. Tous les jours, il nous met en garde sur ça et c'est à nous, après, les joueurs sur le terrain d'aller chercher ce petit plus pour gagner les matchs à l'extérieur. Oui, forcément, quand vous voyez les matchs qu'on a fait contre Lyon, contre Nice, contre Monaco, on ne se sent pas inférieur aux autres. On sait qu'on peut battre tout le monde, même le Paris Saint-Germain, on l'a montré l'année dernière. Après, on peut avoir la plus belle équipe sur le papier. On peut avoir une meilleure équipe que l'année dernière. Après, ça ne veut rien dire. C'est à nous de mettre les ingrédients sur le terrain. C'est à nous d'être chacun à son meilleur niveau de performance. Et si chacun est à son meilleur niveau, oui, forcément, on va faire une bonne saison. On sera encore meilleur qu'année dernière. Mais ça, c'est à nous d'aller le chercher. Ce n'est pas aux autres. C'est un championnat qui est quand même difficile. Quand on joue contre même une équipe qui est mal classée, c'est quand même compliqué. Chaque match est compliqué. Mais on sent cette saison que, quand on rentre sur le terrain, on est déjà dur à manœuvrer. Et puis qu'on peut battre n'importe qui. On ne se sent pas inférieur. Donc on a ce potentiel. Mais il faut le montrer tous les jours et tous les week-ends. Non, on me charrie beaucoup avec ça. Mais voilà. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que j'aime sa façon de jouer. J'aime sa façon de se déplacer sur le terrain. Après, à toute proposition gardée, voilà, moi, je fais mon travail sur le terrain. Lui, c'est un grand joueur. C'est quelqu'un qui a prouvé dans un des plus grands clubs au monde. Donc voilà. Après, il y a des similitudes avec lui. Mais ça ne me dérange pas qu'on me compare à lui. Parce que c'est flatteur. Mais voilà, je reste florent mollet. Et je fais du florent mollet. Et puis, si on me compare à lui, tant mieux. Ça veut dire que ce que je fais sur le terrain, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada